Je pense qu'une de ses plus grandes vertus serait l'impact que cela peut avoir dans vos relations interpersonnelles. Supposons que vous êtes en offre de service et que l'individu devant vous commence tranquillement à douter soit de l'offre ou du produit que vous lui proposez. Et bien, vous allez, si vous êtes formé en communication verbale, vous allez peut-être déceler 2, 3, 4 observations, ne serait-ce que le client tout à coup change de posture, commence à se retirer, referme un peu le corps, porte la main au menton, et là commence à vous regarder l'œil droit. Et bien, quand vous savez décrypter ces systèmes-là, par exemple, le corps qui recule, donc l'intérêt ferme un peu, le corps qui se ferme, et bien probablement un peu plus de protection, la main au menton, un peu plus de doute, l'œil droit qui vous regarde, et bien là on tombe plus en analyse. Donc là, vous pouvez interagir et aller visiter un peu plus l'état d'esprit de votre client, lui demander, est-ce que tout cela vous convient, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on ait la barre davantage par rapport au produit, par rapport à l'offre. Donc, c'est de faire parler votre client là où lui commençait à avoir un doute dans son esprit. Comme votre client ne vous a pas révélé verbalement son doute, il est en droit de penser qu'il n'a rien communiqué avec vous. Et là, vous, vous arrivez à faire verbaliser votre client. Et là, comme c'est au moment présent que le doute l'habite, si vous lui posez une question, vous avez de fortes chances qu'il le verbalise. Et parce qu'il l'a verbalisé, et bien il a pu s'en libérer, vous avez pu le rassurer. Et quand il va quitter votre bureau, et bien tout ce qui va l'habiter, ce n'est pas l'idée que vous l'avez décrypté, que vous l'avez rassuré. Parce que ça, il ne le sait pas. Mais par contre, il va se souvenir qu'il s'est senti bien à votre présence. Et ça, ça là, c'est extraordinaire. Parce que cette impression de se sentir confortable avec l'autre, c'est ce qu'on veut dégager. On veut que les gens se sentent bien, aient une expérience favorable avec nous. On veut que quand ils quittent notre place d'affaires ou notre rencontre virtuelle, parce que là, on est beaucoup plus en rencontre virtuelle. Quand ils ferment l'écran, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une émotion positive par rapport à notre rencontre. Si le doute l'a habité pendant un laps de temps durant notre rencontre, et bien c'est sûr qu'il ne s'est pas senti bien. Toutes les émotions qui sont négatives font qu'on entrenait un souvenir négatif. Si vous, vous êtes en mesure de déceler le doute, vous êtes en mesure de déceler le rejet, vous êtes en mesure de déceler le désengagement, le désintérêt, et que vous le désamorcez, parce que vous le voyez, vous posez une question, vous désamorcez, vous ramenez la personne à la confiance, et bien l'expérience est forcément positive. Et ce qui est intéressant, c'est que si une autre personne passe après vous pour faire une offre de service, par exemple, et bien avant d'aller avec une autre personne, il va se souvenir de l'émotion qu'il avait eue avec vous, et ça, ça crée de la fidélisation. Ça crée une relation distinctive. Donc oui, la communication non-verbale, une de ses grandes vertus est justement cet impact qu'on peut avoir auprès de notre clientèle, que ce soit en offre de service, en négociation, en recrutement, dans tous les domaines où on est en interrelation, d'écrire l'autre nous permet de mieux le comprendre, tout simplement. C'est parti. C'est parti.